Le match allé avait été très difficile à digérer parce qu'on avait perdu contre le cours du jeu et juste avant les vacances. Ça avait été un petit peu difficile et ce soir, dans un match à enjeu, pour Sedan, pour la montée et nous pour le maintien, on a eu un petit peu de réussite, la réussite qui nous a souvent fui sur nos matchs à l'extérieur. On a souvent fait des matchs de qualité, mais sans réussite. Et ce soir, on a eu les poteaux, Samassa arrête un pénalty. C'était prévu que je devais tirer, donc j'ai tiré à l'aval et puis j'ai tiré ce soir. Donc voilà, le gardien fait un bel arrêt. Donc tant pis pour le pénalty, dommage. On a dérapé aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème d'investissement, ce n'est pas un problème de niaque, ce n'est pas un problème d'envie. Si vous regardez la deuxième mi-temps, vous n'allez pas voir une équipe qui manque de niaque. Je pense que plus que de manque de niaque, c'était plutôt la trouille qu'on avait en première mi-temps. On a eu une équipe que l'enjeu a inhibé. Il y en a qui vont dire qu'on avait peur, mais peur de quoi ? C'est que du bonheur ce qu'on jouait. Donc voilà, je ne pense pas. Je pense qu'il marque à un moment donné où on n'était pas trop mal. On aurait pu ouvrir le score et puis mettre un deuxième derrière. On ne le fait pas. Donc après, on sent la tâche plus compliquée. Mais non, je ne pense pas qu'on ait eu peur de jouer ce match. On va se battre pour faire un quatre derniers match parfait. On va espérer. S'il y a des gens qui sont croyants, c'est le moment de brûler des cierges. Brûlez-en quatre. Ça servira peut-être. Mais c'est bien d'être croyant. Mais c'est bien aussi de pouvoir compter sur soi et sur ses forces. Sous-titrage Société Radio-Canada